Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 21 décembre. C'est une joie de se préparer à Noël en pensant justement que là où personne ne nous voit, nous comprend dans notre cœur profond, et bien lui le Seigneur nous aime et nous aime d'une manière infinie. Lui nous connaît, comme chante très bien « Forking Country ». Oui, Dieu seulement nous connaît, comme nous sommes, mais il nous aime toujours. Les évangiles qu'il nous prépare à Noël en ce 21 décembre nous racontent justement cette extraordinaire aventure de l'amour plus fort que tout. Une petite fille de Palestine qui va voir sa cousine Elisabeth âgée et miraculeusement enceinte de Jean le Baptiste, qui sera le Baptiste, cousin de Jésus. Une vierge mère elle-même par l'opération de l'Esprit-Saint et une grâce portée l'une vers l'autre et l'autre vers l'une et en même temps les enfants eux-mêmes qui tressaillent d'allégresse. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Cette parole d'Élisabeth, c'est la parole de l'humanité. D'où m'est-il venue que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ? Car dans le mot Seigneur, il y a le mot Sauveur, il y a le mot Amour, il y a le mot Salut, il y a le mot, je dirais, Communion. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Cette parole, c'est pour nous et c'est cette parole, nous pouvons la redire, chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui. Ne doutons pas, le mystère de Noël, c'est cette visitation que Marie, Joseph, l'enfant Jésus, font à l'humanité constamment. Jésus-Marie Joseph, nous vous aimons, je n'oublie pas Joseph, dans cette action de grâce. D'où m'est-il venue que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Aujourd'hui, répétez bien cette phrase et préparez-vous à Noël avec cette phrase. Car si vous allez vers la crèche de Noël, eh bien, soyez sûr que c'est Marie et son enfant et Joseph qui viennent à vous. Mais pour cela, il faut être dans une attitude d'action de grâce, d'humilité, une attitude aussi de service, pour aller à la rencontre aussi. Soyez bénis, une belle journée à vous tous. Amen. Merci pour Killing Country.